La fuite de Kylian LR a pris fin. Le jeune homme de 20 ans a été arrêté ce mardi dans un hôtel de la zone industrielle de Codan, dans le Morbihan. C'est le personnel de l'établissement qui a reconnu le suspect grâce à l'appel à témoins qui avaient été diffusés par les enquêteurs. La police a été aussitôt prévenue, Kylian LR, a immédiatement été placé en garde à vue, mercredi, c'était sa passagère, Gaëlle, 21 ans, qui avait été interpellée après s'être rendue chez des particuliers et leur avoir dit qu'elle était recherchée. Les enquêteurs essayaient de retrouver les deux jeunes gens depuis le 9 juin. Après avoir fui un contrôle routier, Kylian LR avait percuté un enfant de 10 ans et son cousin de 7 ans à Lorient. L'aîné est décédé et le plus jeune est toujours hospitalisé. Kylian et Gaëlle avaient alors pris la fuite à pied, durant leur cavale, le chauffard et sa passagère avaient coupé leur téléphone portable et n'avaient effectué aucun retrait bancaire, rendant très difficile leur localisation. La police avait décidé de diffuser leur photo et de lancer un appel à témoins, originaire de Lorient, Kylian était déjà connu des services de police pour conduite sous l'emprise de stupéfiants, selon une source proche de l'enquête. Une enquête pour homicide involontaire aggravé et blessures involontaires aggravées a été ouverte et confiée au commissariat de police de Lorient, Kylian en cours 10 ans de prison.